On voit ce soir très heureusement les problématiques de ce coureur. Alors on va revoir ensemble l'équipe nationale de Burkina avec Ilbudo Aruna, vainqueur en 2016. Exact. Et Paul Demont, un jeune loup aux dents bien longues qui a bien envie de marquer d'une pierre blanche cette 33ème édition de Tour du Faso. Il y a Mathias Sorgho, vainqueur en 2018 et bien entendu Salfou Yerbanga, Bachirou Nikema qui a fusé. C'est le sprinteur maison, c'est celui-là même qui est capable d'exploser en tout cas le peloton en sprint. On se souvient qu'en 2019, le Burkina Faso a eu deux victoires d'étape dont celle de Diebougou. Diebougou, oui, quelle étape, quelle étape. Et la dernière étape, à Ouagadougou devant la TNB, donc vraiment qui a fait exposer le public. Quel garçon. Et devant le chef d'état. 1m90 le garçon, il est solide, il est costaud, au sprint il est imprenable, il est inténable parce que Paul Demont en sait quelque chose lors des Grands Prix. Parce que lorsque Paul Demont en tout cas s'essaye au sprint avec lui, il se trouve qu'il n'a pas en tout cas la même vitesse parce que lui, il a les longues jambes et il n'a pas besoin de trop fournir des fonds pour pouvoir s'imposer. Et Bachirou Nikema est très bien attendu au cours de ce tour du Faso. Vous l'avez dit, il est très bon. Et je pense que sa force, c'est lorsque le sprint est déclenché peut-être un peu trop tôt, à ce moment il devient très dangereux. C'est exact. Comme je l'ai dit, chaque sprinteur a ses marques. Il y en a qui démarrent très tôt, il y en a qui attendent le dernier moment quand ils sont bien placés pour démarrer. Mais il faut dire que Nikema Bachirou, véritablement, il a de l'énergie dans les jambes. Ça, ses sprints font mal. Beaucoup de coureurs le connaissent par rapport à ses sprints ravageurs. Conez Suleymane, le sixième coureur à Bukinabé, qui est né dans les cascades, où on a pris le départ ce matin. Un garçon, un feu follé, j'ai envie de dire. Il est très beau, très intéressant. Quand il est sur le vélo, il est vraiment mignon. Et il a cette touche technique qu'il apporte souvent pour égayer un peu le public. Conez Suleymane qui a fini quatrième lors du tour du Cameroun. On se souvient, il était à 38 secondes du vainqueur du tour du Cameroun. Il est très attendu lui aussi, Conez Suleymane. Très attendu parce que vous savez que Conez Suleymane a été champion national. Ah oui ? Oui, c'est plus en 2016. Mais il a remporté le champion national. Et véritablement, c'est lui qui fait les victoires au niveau du RCK. Et Conez Suleymane, c'est un discriminateur fin et malin. Il se fait oublier, il se fait négliger et au dernier moment, il bondit, il réagit. Et il supporte tout le monde. C'est un félin. C'est pas qu'il a dit sur le fin, mais en tout cas, vous avez vu à la dernière course, tout dernièrement, du Grand Prix Hôtel Excellence. Oui, oui. Le Grand Prix Excellence sur le boulevard Charles de Gaulle, à Ouagadougou. où il a fallu photo finish pour les départager. Donc, c'est un grand sprinteur, un fin sprinteur. Donc, c'est un garçon sur lequel il faut compter également. Voilà, la preuve, il a fait deuxième au Grand Prix de la Montagne à Banfora. Voilà, après l'Algérien, bien sûr. Donc, c'est un garçon sur lequel il faut véritablement compter. D'accord, alors, on va parler de l'équipe de l'Algérie. L'Algérie qui mène actuellement la course avec un garçon comme Azedine Lagabe et Nassim Saidi. C'est des garçons qui connaissent le Tour du Faso parce que ces noms reviennent régulièrement. Et bien entendu, vous pouvez voir un garçon comme Yassine Hamza et puis Mohamed Nehari. Et Eman Merger et puis surtout Hamza Mansouri. Des garçons qui connaissent le Tour du Faso. Et ça va être vraiment chaud aussi du côté de ces Algériens qui, chaque fois qu'ils viennent au Tour du Faso, c'est pour animer véritablement soit le maillot jaune, soit le maillot vert. Généralement, c'est le maillot vert qu'ils récupèrent. Oui, en défaut du maillot jaune, ils récupèrent le maillot vert parce que c'est le deuxième maillot le plus important. Il faut dire que l'Algérie connaît très bien le Tour du Faso pour la preuve qu'ils ont eu à participer à plusieurs éditions. Donc, ils connaissent très bien le relief, le terrain. Donc, ça leur constitue quand même un avantage très, 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 très important pour eux. Et ce sont des baroudeurs également. L'Algérie, généralement, le soleil, la chaleur du Burkina Faso ne les impressionnent pas parce qu'il fait chaud aussi en Algérie. Il y a le vent également. Et ce sont des garçons qui compétissent régulièrement au niveau des pays européens. Et dans les grandes compétitions au niveau continental, c'est-à-dire au niveau de l'Afrique. Ils sont rompus à la compétition. Exact. Oui, tout comme les Rwandais, tout comme les Érythréens, tout comme les Sud-Africains. Les Sud-Africains, en tout cas, qui sont là aussi cette année. C'est un retour parce que, en tout cas, ça fait une très bonne, je ne sais pas, ça vaut au moins 6 ou 7 ans où on ne les a pas perçus. Et cette fois, ils reviennent avec de très grandes ambitions. Ils l'ont dit hier lors de la présentation, ils veulent bien marquer le coup. Ils sont allés chercher un habituel du Tour, un Rwandais qui connaît très bien le Tour du Faso, qui est dans cette équipe sud-africaine. Samuel, Samuel que vous connaissez également. Mugisha. Exact, exact. Je crois que l'Afrique du Sud a refait surface après avoir abandonné le Tour du Faso sur quelques années. C'est une équipe de bon niveau. Vous savez, les Sud-Africains, c'est la seule équipe qui participe au Tour de France. Oui, oui. Bien sûr, avec des coureurs, soit érythréens ou rwandais ou éthiopiens. Donc, c'est pour vous dire que c'est une équipe qui est venue sérieusement pour inscrire leur nom dans le palmarès du Tour du Faso en remportant, bien sûr, le Tour, la 33e Tour du Faso. En tout cas, la course à la succession d'Antonio Dario, ce million garçon également, qui a remporté le Tour 2019. Un Angolais. Un Angolais, voilà. Il nous a bluffé tous parce que dès la première journée, la course contre la montre. Contre la montre. Il nous a déjà démontré qu'il est au-dessus du lot. Il est au-dessus, donc, en tout cas, de ses adversaires. Et depuis lors, c'est vrai qu'ils ont été quand même sécoués un temps soit peu par les Rwandais. Mais l'Angola est resté stoïque. Le Burkina Faso, qui avait de l'espoir sur le maillot jaune, a senti que ça allait être compliqué. Et le Burkina s'est rabattu sur le maillot vert. Il faut dire que c'est quand même, ça a été quand même un tour très intéressant. Un tour très, très disputé avec de grosses équipes qui étaient bien et bien là, avec l'Allemagne également. Et cette année, il n'y a pas d'Erythrée, il n'y a pas de Rwanda, pas d'Angola également. Je me dis, cette année, le combat va se faire entre l'Algérie, si c'est votre avis, vous me dites. L'Algérie, le Maroc, le Burkina et bien entendu, l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Ah, d'accord. Ah oui, parce qu'il y a Issa Kassissé, il y a Rabou, San Nouveau. Donc, il faut compter sur eux, puisque ce sont des éléments qui peuvent faire changer les donnes dans les classements. Voilà, le Cameroun a vu Clovis qui est là. Il aimerait marquer aussi ses emprunts sur le tour du Faso. Suite à ses aînés, les Téga Martiniers, vous vous souvenez, du Cameroun, qui est actuellement un encadreur du Cameroun. Téga Martiniers a été longtemps capitaine des étalons endroptables du Cameroun. Des lieux endroptables, effectivement. Il y a Téga Martiniers qui était venu. Téga Martiniers est commissaire de Rousse. Oui, 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 oui. Voilà, il y a Sanda, père à son âme, qui a accompagné l'équipe du Cameroun en 2019. Un grand coureur cameroune, malheureusement, qui n'est plus de ce monde. Voilà, il est Sanda, Joseph Sanda. Donc, vous voyez, le Cameroun est venu, effectivement, pour inscrire son nom sur le tour du Faso. D'accord, on va suivre en direct l'arrivée, en tout cas le passage, le troisième passage, l'avant-dernier passage, sur le boulevard de la Révolution. On va entendre sonner la clochette. Oui, tout à fait, on entend la clochette. Et on va assister à l'arrivée de ce troisième passage, de ce circuit, un circuit de 10 km 800 en direct. Alors que la tension qui continue de monter, la tension qui monte, qui est devant la bataille entre l'Algérie et le Burkina Faso, est-ce que le Maracourt arbitre ça ? On va le savoir dans quelques instants, qui va se positionner ? La guerre de positionnement a commencé à 300, 400, 500 mètres d'ici. Nous voyons qui ? C'est l'Algérie qui mène la danse. L'Algérie qui est devant, le Burkina Faso n'est pas loin. C'est toujours le Mano à Mano, Algérien et Burkina Bé. Il y a un homme seul en tête, un homme seul en tête. Il est seul en tête. Je ne sais pas si c'est la tête ou la queue du peloton. Ce qui est sûr, il y a un homme qui est là en tête. Il a décidé de prendre son destin en main, que c'est peut-être le premier en passant par l'arrière ou en passant par le devant. Mais de toute façon, il est toujours seul. Le nœud dans le guidon, ce n'est pas la tête de course. Ce n'est pas la tête. La tête, elle est là. La tête, elle est là. Le Burkina, l'Algérie et le Maroc. Burkina Faso, Cameroun, Maroc. Un seul Burkinabé. Un Burkinabé, un Algérien, un Marocain. C'est tout simplement exceptionnel, le Camerounais. Quatre pays représentés au devant de la cause. Le Burkina Faso est là. L'Algérie tient le choc. Le Maroc dit, je n'applique pas. Également le Cameroun. Le pays des Léons indomptables également est là. Le peloton qui est en train d'exploser comme des confettis de Noël. Ça va de partout. La bagarre est totale, elle est immense. Bobo Joulasso, la première étape du Tour du Faso. C'est le dernier tout. Le dernier tout. Alors que les supporters des étalons sont inquiets. Nous vous dirons pourquoi les étalons sont inquiets dans quelques instants. Est-ce de la stratégie ou bien sommes-nous déjà en difficulté ? Alors là, ce n'est pas simple pour les étalons. Les quatre hommes de tête. Certes, il y a un Burkinabé dedans, mais pas un leader de l'équipe nationale. Le champion national du Burkina, Paul Domo, est décroché par les hommes de tête. Paul Domo, qui a payé des étalons. L'équipe veut avoir une avance sur cette première étape. Et on voit que les prétendants déjà se sont poisonnés. C'est bien vrai qu'il y a l'échappé, mais l'écart n'est pas très grand. On attend de voir parce que par derrière aussi, ça commence à accélérer. Sûrement qu'on va assister à une arrivée groupée. Une arrivée groupée, c'est tout ce qu'on souhaite. En tout cas, nous, téléspectateurs, en tout cas, nous, spectateurs, on aimerait voir le show. On veut voir le spectacle sur le boulevard de la Révolution avec bel et bien un sprint groupé. Où on va voir, en tout cas, les jambes de feu, peut-être, de Bastirou, Nikkema. Et pourquoi pas Paul Domo ? Pourquoi pas, bien entendu, Clovis et Bessolo ? Parce qu'il y a des sprinters également dans les autres équipes, à savoir l'Afrique du Sud, l'Allemagne. L'Allemagne aussi, qui est très bien sprinte. Avec l'équipe allemande, je crois que c'est Ambrasse de Wall. Qui est un habitué du Tour du Faso. Tout à fait. Il y a des routes africaines également, parce qu'ils sont dans toutes les compétitions africaines. Et on se souvient de ce garçon, Benjamin Stauder. Un garçon qui a éclaboussé de tout son talent le Tour 2018. Où on a pu voir toute l'étendue du talent de ce garçon. Benjamin Stauder, maillot vert, en tout cas, du Tour 2018. Très, très sincèrement, l'Allemagne, c'est un pays ami. L'Allemagne est toujours présent. L'Allemagne est toujours là, côté du Burkina Faso. Et nous saluons donc ce pays ami qui nous fait l'amitié de venir à chaque année à ce Tour. Oui, très, très important, parce qu'un pays qui fait un effort d'être présent à nos compétitions, à nos tours, je crois que c'est un pays à féliciter. Parce que sans la participation des autres pays, il n'y a pas de Tour. Parce qu'un Tour ne peut jamais s'organiser avec les coerces cyclistes de ce pays. Il faut les autres pour venir quand même mettre un peu plus de concurrence, un peu plus de combativité dans les tours cyclistes. Et effectivement, on voit que c'est tout dans ce Tour du Faso. Il y a ces équipes qui sont régulièrement présentes au Tour du Faso. Donc, on ne fera que les féliciter, les encourager à le faire. D'accord, alors nous allons en tout cas recevoir maintenant M. Rasmane Sawadogo. M. Sawadogo est le directeur général des sports, mais pas seulement. Il est le premier vice-président du comité national d'organisation du Tour cycliste international du Faso, 33ème édition. M. Sawadogo, bonjour. Oui, bonjour. Alors, hier, nous étions à Saint-Dou, sous les pics, pour le lancement de cette 33ème édition. Aujourd'hui, nous sommes à Bobo du Lassau pour la première étape de cette édition du Tour du Faso. M. Sawadogo, dites-nous, déjà, est-ce que vous êtes déjà satisfait du déroulement de ce Tour-là pour avoir réussi le lancement déjà ? Oui, je voudrais d'abord vous dire bonjour et merci justement de suivre cet événement qui, comme on le dit, c'est le plus grand événement sportif de l'Afrique, après donc la canne de football. Alors, nous sommes très satisfaits du début de ce Tour de 33ème édition. Alors, hier, c'était le lancement, du moins la présentation des équipes au pied des pics de Saint-Dou. Alors, vous avez vu comment ça s'est passé, c'est vrai, il y a eu un petit retard, mais enfin, la cérémonie était belle, le programme a été, j'allais dire respecter, et donc, nous sommes très satisfaits. Alors, depuis ce matin, donc, on a lancé officiellement cette 33ème édition. Alors, ça se déroule très bien, vous voyez que la course est très animée, c'est vrai, c'est la première étape, chacun a toujours ses chances. Mais enfin, il y a des équipes qui animent véritablement cette course, il y a près de 3 à 4 équipes qui animent. Bien sûr, le Burkina est parmi ces équipes-là, et nous espérons que le dénouement final va être en faveur des Burkinabés, c'est ce que nous espérons et nous souhaitons. Mais enfin, ça reste un sport, et c'est le meilleur qui va gagner. Le meilleur va gagner, alors, M. Sawadogo, on sait que toute organisation n'est pas parfaite, on sait également que ce n'est pas facile dans ce contexte sécurité et sanitaire. Est-ce que vous rassurez les Burkinabés aujourd'hui que vous aviez mis les petits plats dans l'écran ? Est-ce que vous rassurez tous ceux qui nous suivent aujourd'hui que côté sanitaire et côté sécuritaire, tout sera mis en œuvre pour qu'on puisse boucler les 10 étapes, et qu'au soir du 7 novembre, que chacun soit satisfait, que chacun repart chez lui, sain et sauf ? En tout cas, c'est notre souhait, et nous avons reçu des instructions, le gouvernement, le président du FASO. Alors, cette édition est aussi une édition de la résilience. Il faut que nous réussissons, non seulement sportivement cette édition, mais qu'au niveau sécuritaire, au niveau sanitaire, nous puissions également relever les défis et satisfaire donc tous les Burkinabés et tous ceux qui viendront pour cette édition. Alors, au niveau des comités d'organisation, il y a des commissions, une commission au niveau sécuritaire, pilotée par la gendarmerie, la police, mais je dis toujours que chacun à son niveau doit aussi contribuer à la sécurisation de cette édition, de toutes les étapes. Les régions sont interpellées, chacun individuellement et collectivement, nous devons aider la sécurité à nous sécuriser. Au niveau sanitaire, il y a également une commission avec l'accompagnement du ministère de la Santé, et nous interpellons encore et les régions et individuellement chacun et tout le monde à aider justement cette commission à faire son travail. Les dispositions sont prises, nous sommes confiants et nous pensons qu'au soir du 7 novembre, nous allons dire merci, merci à tout le monde, merci Dieu, merci pour l'accompagnement, merci pour la sécurisation et au niveau sécurité et au niveau sanitaire, merci. Et nous pensons que Dieu aidant, ça devrait aller. Merci beaucoup, monsieur Rasmane Savardogo. Je rappelle que vous êtes le directeur général d'Esport au ministère d'Esport et des loisirs et vous êtes également le vice-président, le premier vice-président du comité national d'organisation du Tour du Fasso. Merci beaucoup à vous. On se retrouve en tout cas tout au long de ce Tour du Fasso. On va vous solliciter pour en tout cas d'éventuelles informations, pour comprendre encore davantage ce qui se passe dans le comité d'organisation. Merci d'être passé sur le plateau. Merci beaucoup. En tout cas, on est ensemble et bonne suite. Merci beaucoup. Alors, le Tour du Fasso, c'est pour toutes les générations. Monsieur Taot, on a vu une très belle image tout à l'heure avec une fiette qui est venue sur le boulevard de la Révolution pour vivre ce Tour du Fasso. Un Tour du Fasso qui a d'ailleurs démarré depuis 1987 et jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu quelques interruptions dues d'abord à la maladie du virus Ebola. Et puis aujourd'hui, dû aussi au Covid-19, on va dire que c'est un tour qui s'est régulièrement, en tout cas produit sans discontinuer. Voilà. Et très sincèrement, monsieur Taot, est-ce que ce tour-là aujourd'hui, nous avons l'habitude de dire que ce tour est le plus grand tour d'Afrique ? Est-ce qu'aujourd'hui, vous confirmez au regard de l'organisation, est-ce qu'on peut le dire ? Oui, je le confirme. Je le confirme. Quand on prend la dernière édition, regardez la liste des pays invités et la liste des pays et des équipes présentes. Donc c'est pour vous dire qu'il faut dire qu'à nos jours maintenant, il y a les équipes qui demandent à se faire inviter. Ce n'est pas le Burkina Faso qui les invite, mais ce sont ces pays qui demandent à se faire inviter. Donc généralement, on a eu une pléharde de pays invités et ce n'est pas la suite quand même qu'on essaie de faire l'arbitrage pour arrêter le nombre des équipes. Donc de nos jours, on peut confirmer que le tour du Faso est l'un des plus grands tours en Afrique. De par sa durée, parce que depuis 87, c'est le prestige, vous parlez du prestige, parce que vous savez que le tour est classifié, les tours sont classifiés du moins. Le tour du Faso est à 2.2, on veut passer à 2.1 et jusqu'à présent, la volonté politique hier s'est affichée, mais dans les faits, ce n'est pas encore OK, parce qu'il y a un cahier de chargeur respectueux. Exactement, il y a un cahier de charge à respecter, mais donc déjà, il faut dire qu'on a respecté un point de cahier de charge, à savoir les prix. Parce qu'avant, les prix étaient 17 millions, nous sommes à 30 millions. Or, il faut justement ce montant... 20 millions pour l'ensemble des prix, hein ? Oui, l'ensemble des prix. Donc donc déjà, cet aspect est respecté. Maintenant, il faut voir le côté organisationnel et technique. Les hôtels ? Voilà, les hôtels, bien sûr. D'accord. Parce qu'il faut des hôtels de 3 étoiles, de 4 étoiles et autres. Ce qui n'est pas évident dans certaines régions. Dans certaines régions, voilà le problème. Les commissaires aussi, il faut continuer leur formation, qu'ils soient au top, voilà. Et même les sponsors, parce qu'il faut des gros sponsors. Je suis allé voir le tour du Rwanda en 2018, qui est passé en 2.1. Or, le tour du Rwanda a commencé en 2006 seulement. À côté, oui. Combien d'années après le tour du tour du Rwanda ? Oui, tout à fait. Mais déjà. Mais là, ce sont des gros sponsors qui donnent 150 millions de 100 millions, hein ? Avec une organisation professionnelle. Voilà, du côté technique comme organisationnel, c'est un travail professionnel qui s'abat. Donc, il faut revoir tous ces points-là. D'accord. Alors, c'est l'emballage final sur le boulevard de la Révolution. Pour cette première étape du tour cycliste international du FASO, le ministre de l'Espagne et de la Loisir, M. Dominique Nana, est bel et bien présent. Il est entouré de ses directeurs centraux. Et le secrétaire général du ministère est là également. Hermann Zingim Yabré et les autorités administratives de la ville de Borglaso sont bel et bien présentes. Et nous allons vivre d'un instant à l'autre l'arrivée finale du tour cycliste international du FASO. Première étape. En tout cas, ça va être chaud, chaud, chaud bouillant. Chaud bouillant parce que le tour du FASO, ça se vit, ça se fait. Malgré le soleil, la population a effectué le déplacement du boulevard de la Révolution pour vivre l'arrivée. M. Thao, tout de suite, nous allons décrypter cette arrivée-là. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a trois hommes en tête désormais. Le Camerounais a décroché. Il n'y a plus que le Marocain, l'Algérien et bien entendu le Burkinabé. On n'a pas les identités, mais il se assure, le Burkinabé est déjà là. Oui, c'est une bonne position déjà pour les clubs du Burkina Faso d'être déjà dans une échappée pour l'arrivée finale. Je crois que s'ils arrivent à consolider cette avance, peut-être que le Burkinabé pourrait frapper fort. Et pourquoi pas remporter l'étape qui fera, bien sûr, fort plaisir au Burkina Faso, au public. Voilà, et donner un avantage, effectivement, à l'équipe du Burkina Faso. Tout à fait, on va suivre en direct l'arrivée. L'arrivée, donc, de cette première étape courue entre Banfora et Broguilasso. Une distance longue de 128,7 km. L'arrivée, c'est tout de suite en live et en direct. Vous n'êtes nulle part, vous êtes sur les antennes de la RTB, vivez l'émotion. Vivez l'émotion parce qu'il y a de l'émotion dans cette arrivée, une arrivée groupée. C'est maintenant, la gendarmerie qui va passer. Ils sont là, ils sont là. Attaque Burkinabé, accélérée. Il boudou Aruna du Burkina. Il boudou Aruna, l'Algérie a répondu. Il boudou Aruna, le Burkina, le Burkina, le Burkina. Aruna, l'Algérie, l'Algérie, le Burkina, le Burkina. Débordé, débordé. Attention, la victoire, la victoire, la victoire. Elle est européenne. Elle est européenne. Les dégâts seront immenses. Le premier est arrivé alors que le groupe des favoris n'est pas encore entré. Ils vont prendre combien aujourd'hui ? Ils vont perdre combien aujourd'hui ? Si le tour n'est pas joué aujourd'hui, beaucoup vont le perdre aujourd'hui à propos du lasso. Les dégâts seront irréparables pour la majorité des cadors du peloton. Le peloton principal qui arrive, ils sont là. Paul Doman, champion du Burkina Faso, balloté, mais ne pèse pas les pédales. L'arrivée de cette étape de Bobo, le peloton principal, accélération, avec, avec, avec le nœud dans le guidon. Oh là 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 là, le Burkina Faso. Le Burkina Faso, le peloton principal. Qu'est-ce que c'est difficile ? Qu'est-ce que c'est futur ? Cette étape, M. le ministre, elle va laisser des traces. Cette étape, M. le ministre, elle va laisser des traces, des dégâts irréparables pour la majorité des cadors du peloton. Beaucoup seront là, mais ils auront déjà perdu le tour du faceau d'un Bobo du lasso. Quelle histoire, quelle histoire, M. le président de la fédération qui attend la note de ce boulot, sera-t-elle salée ou sucrée ? On se rend compte que l'arrivée est bel et bien faite. Il y a une victoire européenne, on va voir le nom de vainqueur tout à l'heure. Mais le Burkina est allé au sprint avec un européen, on ne sait pas trop. Mais on aura les résultats-classes à nos reportés sur le terrain. Alizé Compaouré et bien entendu Alex Zagré pour avoir la situation de la course. Et bien entendu aussi le classement de cette première étape. Parce que c'est au sprint que la course s'est réglée, mais on ne sait pas trop l'identité de celui qui a remporté. On l'aura tout à l'heure, mais c'était quand même emballant, c'était intéressant. C'est vraiment emballant parce qu'effectivement, dans le sprint final, il y a eu trois éléments, dont le Burkinabé. Donc ça donne une avance quand même certaine à l'équipe Burkinabé. Puisque, bon, on ne connaît pas l'écart entre l'échappé et le peloton. Mais là aussi, dans le peloton, je crois que c'est un Burkinabé qui a coiffé le peloton. Donc de point de vue classement déjà, je crois qu'ils feront sûrement deuxième, quatrième. Et maintenant de point de vue temps, on verra quel écart il y a entre eux. Donc c'est déjà quand même un petit avantage par rapport aux autres équipes. Et je crois que les Burkinabés, ils se sont battus. Ils se sont battus. Vous trouvez que le combat était bien, ils ont bien joué le jeu. Parce que vous parlez des tactiques. Est-ce tactiquement, tout est bien en place ? Vous trouvez qu'ils ont mis la tactique qu'il fallait pour pouvoir... Oui, puisque je crois qu'à chaque échappé, il y avait toujours un Burkinabé. Même si c'était un homme inférieur, là on a vu au finish que dans l'échappé, c'était trois personnes, dont le Burkinabé. Moi je le dis quand même pour une première étape. Parce que ça pouvait être pire que ça, dans le classement, ils pouvaient tous rester derrière. Mais au moins, en classement, deuxième place, c'est pas mal. Et ça lui fait engager quand même, engager un temps pour conforter son classement. Et en point également. Et dans le peloton aussi, le Burkinabé qui a coiffé, ça lui fait quand même un avantage du point de vue, comment dirais-je, en point. Parce qu'ils auront le même temps. Ils auront le même temps, mais par rapport au point, il y a une différence. Donc pour une première étape, comme je l'ai dit, toujours une première étape, elle est difficile. Parce que les forces en présence observent, bon, on ne sait pas qui fait quoi, bon, voilà. Mais je crois qu'à partir de la première étape, les choses vont véritablement changer. Voilà, donc voilà une première étape qui s'est donc décantée ici sur le boulevard de la Révolution. Ce qu'on peut dire effectivement, c'est que les coureurs se sont observés. Et c'est à partir de l'étape de Bobo Dedougou, la plus longue étape de cette 33ème édition. C'est à cette étape-là qu'on saura véritablement ce qui va se passer. Une chose est sûre, le Burkina n'attend pas à se laisser faire. On a vu également que le Cameroun est dans le jeu, comme on l'avait annoncé. L'Algérie, le Maroc aussi est dans le jeu. Ça va être très, très disputé entre ces pays-là. Et pour le moment, la Côte d'Ivoire ne s'est pas vraiment signalée. Mais une chose est sûre, la Côte d'Ivoire ne sera pas faite. Parce qu'il y a des garçons très teigneux dans cette équipe de la Côte d'Ivoire. À Boussanogo, bien entendu, Sarkassi, c'est le vétéran. Et puis bien d'autres jeunes coureurs qui accompagnent ces vétérans-là, qui voudront bien vraiment marquer, en tout cas, le coup. Parce qu'il faut rappeler que la Côte d'Ivoire n'a jamais remporté le Tour d'Ivoire. Et là aussi, c'est un petit pincement au cœur pour les Ivoiriens qui entend marquer le coup. Mais pour le moment, c'est un peu trop fort pour les Ivoiriens. Oui, surtout que Paul Domingue est parti remporter le Tour de la Côte d'Ivoire tout dernier match, je crois, en 2019. Tout à fait. Donc, c'est une revanche pour les Ivoiriens de pouvoir remporter le Tour d'Ivoire, la 33ème édition. Parce que la Côte d'Ivoire n'a jamais remporté le Tour du Fasso. Et que le Wurkir est venu remporter le Tour, donc c'est vrai. Mais par contre, je crois qu'il a gagné des étapes, mais jamais remporté le Tour du Fasso. Donc, je crois qu'ils sont là véritablement pour marquer leur empreinte, leur présence sur le Tour du Fasso. Vous parliez tantôt de l'étape de demain. Bobo du Lassaut des deux groupes. Elle est la plus longue. C'est une étape qui fait des dégâts dans le peloton. Par sa longueur et par les nombreuses attaques, donc le peloton sera secoué demain. Ça, j'en suis sûr. Et même les Burkinabés en souffrent sur cette étape. Véritablement. Chaque fois sur le Tour du Fasso, c'est une étape qui, en tout cas, fait des dégâts au sein du peloton. Donc, je crois que chaque équipe mettra une stratégie en place pour pouvoir aborder cette étape qui va véritablement faire une différence dès le début du Tour. Une étape longue de 171 kilomètres. On attend toujours le classement avec, bien entendu, nos reporters Alain Didier Compaoré et Alex Zagré qui sont allés chercher, chercher, en tout cas au niveau de la commission technique, les résultats pour qu'on puisse vous les communiquer d'un moment à l'autre. Et pour le moment, ce qu'on peut dire, c'est que la course a été très disputée. C'est vrai qu'il fait chaud sur le boulevard, mais il y a beaucoup, beaucoup d'Européens. On a des quatre équipes européennes et ça, c'est à saluer également parce que l'Allemagne, la Belgique, la Suisse, la Hollande, c'est toujours des équipes qui viennent animer, apporter en tout cas un plus à la course. Et par moment, j'ai souvent discuté avec, par exemple, l'équipe allemande ou l'équipe suisse qui nous dit, bien écoutez, c'est vrai, parfois quand on vient, ce n'est pas forcément pour remporter le maillot jaune, mais nous sommes là aussi pour participer à la fête et surtout remporter quelques étapes. Et nous sommes là aussi pour nous faire plaisir. Je crois que c'est ça aussi l'objectif du jeu. Oui, c'est exact. Vous savez que le tour du FASO est en catégorie 2.1. Ça permet aux courriers amateurs d'engranger des points au niveau de l'UCI et d'avoir l'espoir d'aller en classe supérieure, c'est-à-dire en classe proportionnelle. Mais à côté de ça, il faut dire que nos amis sont nos amis, ils sont là effectivement pour nous supporter. Tout à fait. Ça vous fait plaisir, effectivement, aux spectateurs et effectivement pour élever aussi le niveau de la compétition, au niveau du tour du FASO. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ces équipes européennes qui sont régulièrement là, malgré les différents contextes qu'on connaît, mais ces équipes sont régulièrement là pour effectivement nous supporter. En tout cas, le Burkina est bel et bien debout, la RTB est au cœur de cet événement, ce grand événement qui est le tour du FASO. 10 étapes en direct, 10 étapes en direct avec, en tout cas, l'équipe technique sur place, ici donc sur le boulevard, avec Mumouni Banao, qui est à la manette technique, avec toute son équipe. En tout cas, on espère pouvoir vous faire vivre ces 10 étapes en direct. Et aujourd'hui, déjà pour cette première étape, on a mis les petits plats dans l'écran pour que vous ne puissiez rien rater sur le boulevard. C'est chaud, c'est chaud bouillant parce que le maillot jaune sera très, 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 très disputé. Ça ne sera pas, en tout cas, du pain, en tout cas, ça ne sera pas du donné, du gâteau. Ça sera vraiment très chaud. Et je pense que pour ce tour du FASO 2021, il ne faut s'y aller qu'en 2020. Le tour n'a pas eu lieu parce qu'il y avait donc la maladie du coronavirus qui a fait que le tour n'a pas pu s'organiser. Et cette année, le Burkina, malgré ce contexte-là, a décidé de l'organiser pour montrer aux yeux du monde que le Burkina reste debout. Le Burkina FASO est un pays fréquentable. C'est un pays qui, en tout cas, vit, malgré les difficultés. C'est un pays qui tient. Et je pense que c'est à saluer l'autorité sportive et l'autorité politique sont à saluer également par rapport à la vision, par rapport à l'organisation de ce tour du FASO. Monsieur Taho, aussi, il y a un aspect qu'on n'a pas évoqué. Dans cette équipe du Burkina, il y a un absent. Un absent, et non, des moindres. Il s'agit de Bamogo Seydou, un garçon très intéressant, expérimenté également, qui est là depuis quand même un certain nombre d'années. qui n'a jamais gagné le maillot jaune, c'est vrai, mais qui est un peu celui qui, en tout cas, essaie d'embarquer tout le monde, d'être avec les jeunes, de conseiller. Lui aussi, c'est un animateur de tout. C'est un sprinteur également. Et cette année, il est absent. On ne comprend pas trop. L'absence, la grande absence de Bamogo Seydou, qui, en tout cas, d'habitude, donne du sang neuf au sein des talents cyclistes. Bon, il n'est pas là, à cette édition. Bon, on n'a pas les raisons, mais bon, je crois que on va s'approcher des personnes avisées pour avoir la raison de son absence. Mais il faut se dire aussi, il y a Piquinga, Salfo. Le grand sprinteur aussi. Ah oui. L'ex-champion aussi. Tout ça, je crois que l'encadrement pourra nous donner les raisons de leur absence au tour du FASO 2021. De toutes les façons, on aura le directeur technique national, M. Martin Sabadogo, qui va être avec nous, en tout cas, tout au long de ce tour également. Avec lui, on en saura davantage, comme vous l'avez dit, pour mieux comprendre la non-sélection de ces garçons-là. Salfo Bichenga et bien entendu, Cedou Bamogo, des noms qui nous reviennent chaque année, des noms en tout cas que nous connaissons sur le boulevard Charles-Degol, où chaque fois, chaque dimanche, il y a des grands prix et des grands prix animés par ces garçons-là qui sont malheureusement absents à l'occasion de cette 33ème édition du tour cycliste internationale du FASO. Le classement est toujours attendu parce que c'est une arrivée groupée, c'est une arrivée pas groupée forcément mais je veux dire au niveau de l'échappée, ça a été très disputé et la différence n'est pas très nette, il faut la photo finish pour départager les coureurs. Donc, on aura le classement tout à l'heure pour mieux se situer et avoir une idée de ce qui va être ce tour du FASO 2021 parce qu'on a aussi envie que le Burkina se positionne très bien parce que l'arrivée... Ça motive le public même les talents s'éclisent. C'est comme je l'ai dit, il faut frapper fort dès la première étape pour pouvoir avoir un avantage et pouvoir gérer l'avantage. Sinon, après, c'est compliqué parce que tout le monde est fatigué. On n'a plus l'énergie pour aller quand même chercher la grande énergie pour rattraper son retard. Mais si vous avez une avance en temps et en points, vous pouvez effectivement gérer ces avantages au fur et à mesure selon effectivement la fatigue de l'heure. Alors, monsieur Thao, continuons à parler des équipes. Il y a une équipe qui est bien présente, une équipe courageuse, une équipe qui se bat toutes les années même si elle n'arrive pas à gagner quelque chose, c'est l'équipe du Mali. Une équipe vraiment de kefari, c'est des gens qui se battent à chaque fois et cette année, l'équipe du Mali est bien là également. Mais est-ce que vous avez l'impression que cette équipe-là progresse ? Parce que chaque année, elle vient mais elle ne gagne pas grand-chose. Là, Jean Modeste, il faut dire que c'est une équipe depuis trois ans a formidablement progressé. Ça, je vous le dis. Tout dernièrement, le tour du Mali, c'est les Maliens qui ont remporté leur tour. Or, généralement, c'est le Burkina Faso. Et comme je l'ai dit, c'est une équipe, quelle que soit sa participation aux différentes ambitions, elle arrive à placer ses coureurs dans le meilleur classement. C'est une équipe qui a véritablement progressé ces trois dernières années. Et effectivement, il faut compter sur le Mali. C'est exact. D'accord. Alors, on va revoir l'arrivée. L'arrivée, donc, avec les images de drone. Merci à Salifu, Belém et à Hussain. Voilà, alors que les coureurs en sprint massif arrivent sur le boulevard de la Révolution. À l'aide des images de drone, on peut revoir cette arrivée. Merci à Salifu, Belém et à toute l'équipe technique qui l'accompagne pour ces images. Bien entendu, voilà, très bien. Et vous voyez, c'est arrivé très vite, ça va vite. Et on attend donc toutes les données techniques de cette première étape, notamment la vitesse moyenne avec, en tout cas, tout ce qui va avec. On aimerait aussi avoir le classement. Tout à l'heure, on va donner le classement de cette première étape. Et les différents temps, bien entendu, les temps qui vont nous permettre vraiment de situer un peu la situation, de voir un peu qui a pu faire quoi, à qui, et qui est bien positionné pour aller chercher quel maillot. Et on verra bien. Et même au niveau du maillot rose, des sprints intermédiaires, il faut qu'on ait vraiment la situation. Et aussi, on aura aussi tout à l'heure la remise des maillots. Et cette remise va nous permettre aussi d'avoir la situation de la course. En tout cas, c'est une belle course, M. Tao. Moi, j'ai comme l'impression que cette année, ça va être très chaud et surtout avec... Ça va être très chaud. Le suspense, c'est très très important. Voilà. Donc, on attend toujours le classement de cette arrivée avec Alex Zagré qui est en train de prendre les noms. Il est au four et au moulin. Voilà. Et nous allons donc vous donner tout de suite les arrivées. Et... C'est une grosse surprise. Les quatre premiers. Les quatre premiers, nous avons donc la Belgique qui arrive en tête avec Rutger Wunthez qui arrive en première position suivi de l'Algérien Nassim Saïdi. Et le troisième n'est autre que le sud-africain Gustave Basson et le quatrième El Kouraghi Mouachim du Maroc qui est quatrième. C'est le classement provisoire. Ça, il faut le dire. En attendant, le classement officiel, M. Tao, le classement est devant vous. Pas de Burkinabé. Oui. Oui. Je crois que le Burkinabé s'était glissé. Mais non, le Burkinabé n'était pas en tout cas parmi les coureurs de tête. Et là, c'est l'Algérie, la Belgique, l'Afrique du Sud et le Maroc. Voyez-vous, la bagarre, on l'a vu dès le départ. D'abord, par le Grand Prix de Montagne. Ensuite, les deux points chauds. Voilà. Donc, on attend le résultat définitif pour connaître véritablement le classement et les différents temps, bien sûr. D'accord. D'accord. En tout cas, on aura le classement et les différents temps d'un moment à l'autre. en attendant, on vous rappelle les différents vainqueurs, l'arrivée provisoire. Arrive en tête Vunteuse Rugeuse de la Belgique, deuxième, Nassim Saïdi de l'Algérie, troisième, Gustave Basson de l'Afrique du Sud, quatrième, Mouachim El-Kouraghi du Maroc. Comme on l'a dit, pas de Burkinabé dans ce classement provisoire et nous allons avoir le classement final d'un moment à l'autre avec l'équipe technique, mais il faut quand même souligner qu'on revoit encore l'arrivée avec les images de drones. Et comme je l'ai dit, ces images nous ont été concoctées par Salifou Bellem et son équipe technique qui nous permettent d'avoir ces images de drones sur le boulevard de la Révolution, Saint-Abobo-Gulaso, arrivée donc de la première étape courue ce matin entre Banfora Banfora et Brogulaso, une distance longue de 128 kilomètres 700. Voilà, 4 tours de circuit à Bobo, histoire de montrer un peu la ville aux étrangers et à nos amis. Voilà, c'est ça aussi le tour du Faso. Il faut faire vivre le tour à tous les spectateurs, à tout le monde. Et comme on le dit souvent, c'est le seul spectacle à ciel ouvert où on ne paye pas pour venir voir. En tout cas, c'est un tour de Faso magnifiquement organisé avec des coureurs de haut niveau. Nous allons vivre un tour très intense. Effectivement, on ne vient pas payer pouvoir, mais il faut se dire que le public est longtemps sorti pour voir effectivement les coureurs. Donc, c'est pour vous dire que c'est un sport qui motive, qui attire le public. parce que sortir deux heures, trois heures avant l'arrivée et pouvoir voir la rue, il faut le faire. Et l'arrivée, ça se fait sur quelques minutes, quelques secondes. Donc, c'est pour vous dire que c'est un sport qui attire. C'est un sport qui attire alors que sur le boulevard, on va assister d'un moment à l'autre à la remise des maillots. Mais bien avant la remise des maillots, nous allons recevoir le vainqueur de cette première étape courue ce matin entre Banfora et Bobo Dulasso. C'est le Belge Rutger Woutteuse qui remporte cette première étape. Il est avec nous. Woutteuse, félicitations pour votre victoire. Dites-nous quelles sont vos impressions à l'issue de cette première étape et votre victoire. C'est un pays magnifique. C'est mon premier fois ici et mon premier fois en Afrique. c'est une vraie aventure. Les gens sont les spectateurs sont très sympas très gentils et aujourd'hui l'étape c'était très dur par la chaleur parce qu'en Belgique maintenant c'est 12 degrés. Donc c'est une grande grande différence et Guismet il m'a dit que restez calme au début. Le vétéran Guismet il est connu sur le tour du Faso on le connaît Guismet. Alors qu'est-ce qu'il vous a dit véritablement parce qu'on sait que pour gagner l'étape de Bobo c'est pas facile parce que Bobo Dulasso il y a des vallons donc c'est pas facile mais vous qu'est-ce que Guismet a pu vous dire qu'est-ce que votre équipe a pu mettre en place comme stratégie pour remporter l'étape de Bobo ? Rester calme au début jusqu'à l'entrée de Bobo parce qu'ici c'est très très dur et parce qu'il est monté tout le temps et la finale sera la plus importante aujourd'hui et en finale nous avons tout nous étions tous au tête de la course et mais c'est dur parce qu'il y a un échappé en finale avec 6 personnes et rien de notre équipe D'accord alors votre équipe la team Flanders la team Flanders de la Belgique qui arrive au Tour du Faso vous avez déjà remporté le Tour du Faso par le passé avec Guismet dites-nous quel est l'objectif de la Belgique cette saison ? L'objectif c'est gagner des étapes nous regardons jour par jour parce qu'aujourd'hui je gagne et j'ai un peu mais peut-être demain je suis très très mal donc c'est jour par jour D'accord donc vous prenez étape par étape merci beaucoup à monsieur Rutger Wunthez merci d'être passé sur ce plateau ici c'est chez vous faites comme chez vous restez tranquille et bonne chance pour la suite de ce Tour du Faso merci beaucoup monsieur Wunthez je vous en prie voilà alors monsieur Tao voilà vous avez vu le vainqueur monsieur Wunthez Rutger qui a remporté cette première étape vous le voyez il est costaud vous pouvez le remarquer est-ce qu'il a il a l'étoffe l'étoffe du champion quand vous le regardez il a l'étoffe du champion mais seulement il y a eu un bon conseiller qui se trouvait un ancien du Tour du Faso Guy Smet c'est bien ça qu'est-ce qu'il a dit tout à l'heure il a dit il a reçu effectivement des consignes de son coéquipier et il l'a respecté et je crois que c'est après qu'il a gagné effectivement cette étape d'accord parce que Guy Smet c'est un ancien un ancien vainqueur voilà c'est vrai que Guy Smet il faut le rappeler a été un ancien coureur professionnel qui lorsqu'il a raccroché a commencé à participer donc au Tour du Faso et beaucoup d'autres tours sur le continent donc il est habitué le Tour du Faso il connaît les routes du Burkina comme le fond de sa poche donc du coup il sert aussi à encadrer les jeunes il donne les conseils et voilà il a dit on lui a dit écoute reste calme et puis voilà après tu surgis voilà il a respecté tu surgis et après tu pars gagner le Tour mais ça fait plaisir de voir un ancien comme Guy Smet accompagner les jeunes coureurs ça fait plaisir et au niveau du Burkina également on a des anciens champions aussi qui sont présents à l'image d'un monsieur comme Jérémy Ouidraogo un grand champion du Tour du Faso je crois qu'il a gagné en 2005 voilà c'est exact quand j'étais déterne j'avais gardé longtemps Rombas qui a gagné le Tour en 1991 et plus jamais et il a été longtemps le capitaine des talents cyclistes je le gardais parce qu'il arrivait c'était un leader donc quand il donnait des consignes à quel copicier forcément il les respectait parce que par moment le directeur technique le directeur sportif ne peut pas venir par eux au coureur dans le peloton donc on revient au capitaine le plus ancien le plus expérimenté un leader qui puisse effectivement des consignes pour que son consigne soit respecté et c'est là je crois que Guy Smet dans son rôle pour un vétéran l'équipe a donné des conseils effectivement et qui sont jeunes peut-être qu'ils découvrent le Tour du Fasso et vous voyez ça a marché pour ce jour demain il a gagné la première étape du Tour du Fasso alors Guy Smet il faut le rappeler a gagné en 2008 le Tour du Fasso effectivement c'est un vétéran parce que 2008 ça fait une bonne dizaine d'années donc ça montre qu'il connaît très bien le Tour du Fasso il connaît très bien le Tour du Fasso et ses différents adversaires voilà tout à fait et on va rappeler que Jérémy Odragué également c'était en 2005 mais bien avant lui il y avait Abdul Wahab Sawadougou en 2004 voilà pour le Burkina et puis Ernest Zongo en 1997 effectivement et puis encore Ernest Zongo en 1995 et en 1993 Maurice Sawadougou et Saïdou Rouamba en 1991 et M. Zongo en 1990 Maxime Odragué en 1989 et Madi Cabré en 1988 et en 1987 lors de la première étape et la première édition pardon c'était un russe de l'URSS Igor Lucchenko qui a remporté cette première étape alors c'est vraiment merci beaucoup à l'équipe technique mais merci également à cette équipe des reporters amenée par Alain Didier Compaouré et Alex Zagré sans oublier Yempabou Myarga et Bamogwa Dama c'est vraiment une équipe qui se trouve sur ce tour là et qui bosse très fort pour que nous puissions avoir de très belles images et de très bons sons afin de vous faire vivre cette 33ème édition du Tour Cycliste Internationale du Fasso et pour le moment on attend vraiment le classement on l'a donné et on attend la remise des maillots ici donc sur le boulevard de la Révolution et aussi il y a aussi Léonel Sine qui est le deuxième belge le premier c'est Léonel Sine qui a gagné en 2006 et dès la première étape du Tour du Fasso il avait gagné Léonel Sine vous vous rappelez de ce nom là voilà un garçon très intéressant nous dit donc un de nos confrères du côté de Ouagadougou il s'agit de Salif Ouagadougou de Salif ou de Castel qui nous rappelle cela Léonel Sine voilà c'est très important de le signaler parce que il avait gagné effectivement aussi cette première étape en 2006 le 25 octobre 2006 exactement et il faut il faut le signaler et bien ça fait plaisir les Belges ce sont des gens quand ils viennent ils veulent tout de suite s'imposer ils veulent tout de suite marquer d'une pierre blanche leur présence et ça se voit le coureur belge tout à l'heure voûteuse nous disait que l'objectif pour eux c'est vrai il y a le maillot jaune mais l'objectif pour eux c'est de gagner des étapes et ils vont aller étape par étape et ça a bien démarré avec l'étape des bobos voilà c'est exact l'équipe belge c'est une équipe qui anime le Tour du Fasso ils animent ils animent comme ils l'ont dit l'objectif c'est gagner par étape quand ils gagnent étape par étape et comme on le dit l'appétit vient en mangeant bon et pourquoi pas le maillot le maillot jaune et comme on a remarqué la Belgique a déjà gagné le Tour du Fasso donc c'est une équipe qui anime il faut véritablement je le dis et même parallèlement même à l'aspect sportif et ils font du social avec leur encadreur Hermann ok je crois que dans les villages et autres ils font du social ils amènent des habits pour les enfants du village ils arrivent à faire des forages pour certains villages voilà ça des fonds et du social c'est une équipe belge à féliciter c'est à féliciter et ce sont les vrais amis du Burkina parce que nous on aime les amis qui viennent en tout cas au moment où vous avez besoin d'eux parce que c'est ça qu'on dit qu'on a un ami parce que lorsque vous êtes en difficulté c'est là où on doit voir la valeur de son ami je crois que la Belgique est un pays ami l'Allemagne est un pays ami la Suisse est un pays ami et bien entendu la Hollande est un pays ami et je n'oublie pas les pays africains présents sur ce tour ce sont des pays amis qui viennent au moment où on a besoin d'un corps d'eux on va signaler aussi que le palmarès de ce tour du Faso on va poursuivre pour dire qu'en 2006 c'était David Verdon de la Belgique qui l'avait emporté suivi de Adil Geloul du Maroc en 2007 en 2008 c'était Gismet on l'avait dit en 2009 c'était Abdelati Sadoun du Maroc qui se trouve être le directeur sportif de l'équipe marocaine cette année Abdelati Sadoun et puis en 2010 Julien Chik de la France qui l'avait emporté en 2011 Zidou Mba Amidou qui l'avait aussi emporté Bangba voilà en Burkinabé et Rasmane Ouedraogo de Burkina Faso en 2012 en 2013 en 2013 Abdoulaziz Nikiema de Burkina Faso il est présentement là avec l'équipe régionale du centre voilà en 2014 le tour n'a pas eu lieu pour cause de virus à Ebola et en 2015 Mouchine Lassani du Maroc qui l'avait déjà emporté et puis en 2016 Aruna Ilbudo de Burkina qui remporte cette édition il faut dire qu'Aruna a emporté avec je crois deux secondes ou une seconde d'écart ah oui c'était chaud en 2016 effectivement c'était chaud et sur les trois dernières étapes les cas étaient de deux secondes ou d'une seconde jusqu'à la fin voilà et en 2017 il y a Salahidine Mraouni donc du Maroc qui remporte en 2017 et en 2018 il y a ce garçon ce feu follet ce garçon que tous les jeunes aimeraient en tout cas en tout cas devenir l'étudiant cycliste Mathias Sorgon qui remporte en 2018 puis en 2019 l'avant-dernière édition Manuel Antonio Dario de l'Angola qui remporte cette étape et en 2021 2020 d'abord l'étape ça n'a pas eu lieu parce qu'il y avait voilà la maladie donc à coronavirus qui a obligé donc le tour du Faso à mettre beaucoup de tours même au plan mondial ah oui bien sûr en tout cas c'est on va dire c'est une pandémie donc mondiale qui a empêché donc pas mal d'organisations sportives à reporter notamment les Jeux Olympiques ont été reportés il y a aussi la Cannes qui a été reportée il y a bien entendu la Coupe d'Europe l'Euro qui a été donc reportée et il y a bien entendu pas mal d'organisations qui ont essayé de reporter qui ont reporté tout simplement parce que cette maladie en tout cas était très compliquée et très difficile et aujourd'hui elle est en passe d'être maîtrisée par en tout cas voilà par les différents différents voilà moyens au niveau sanitaire je veux parler des chercheurs je veux parler des médecins en tout cas des différents gouvernements qui ont essayé de mettre les moyens pour maîtriser donc cette pandémie là qui est mondiale qui est la façon en 2021 c'est encore le protocole par lequel il faut le soigner voilà en tout cas ça progresse ça progresse cette année en 2021 c'est cela qui a permis aux différents cyclistes aux différents événements sportifs de reprendre tout doucement tout doucement parce que maintenant il faut composer avec il faut composer avec il faut vivre avec et je pense qu'il faut saluer l'ensemble des chercheurs l'ensemble des médecins qui se sont en tout cas mobilisés pour permettre au monde entier de bouter hors de notre globe cette pandémie venue de nulle part d'ailleurs on ne saura jamais ce qui s'est passé mais toujours est-il que c'est une pandémie qui a bouleversé vraiment les donnes au niveau mondial et aujourd'hui le Burkina Faso s'est adapté et le tour du Faso a bel et bien lieu aujourd'hui c'est la première étape couru donc entre Banfora et Bobo Gulaso une étape longue de 128 km 700 remportée il faut le rappeler par le Belge ah oui il a les jambes de feu ce Belge il a les jambes de feu Gunther voilà Rutger Wunders un garçon vraiment très mignon très charmant également qui a eu l'amabilité de nous rejoindre ici on a pu l'arracher quelques mots il a toujours le sourire ce garçon et donc monsieur Tao on attend toujours les maillots parce que là on va assister donc à la remise des maillots on va voir les premiers maillots déjà avant de rendre l'antenne parce que du côté de Ouagadougou le programme doit se poursuivre et on vous rappelle que nous sommes en direct depuis 10h30 minutes pour vous faire vivre les grandes émotions de cette première étape de Tour Cycliste International du Faso en tout cas vous avez pu voir on a rien raté on a pu montrer quand même voilà le grand prix de la montagne plus les deux points chauds oui je crois que véritablement c'est un travail bien fait on a pu quand même rancer le public sur ces différents points chauds parce que ce sont les points chauds également qui aliment les étapes une étape une première étape Vanfora au bout du lasso moins longue mais qui a été tellement ajoutée par la combativité dans les points chauds la combativité des différents vainqueurs et surtout les différentes échappées qu'on a vues au finish effectivement elle s'est terminée par une échappée de courte durée mais ça a été une échappée quand même qui a fait la différence il n'a jamais pas fait la différence alors qu'on pensait qu'il y avait un Burkinabé dans l'échappée c'est ce qu'on nous avait annoncé à tout cas finalement apparemment le Burkinabé a craqué je crois que les gens sont tombés par rapport effectivement au maillot également au dernier au maillot voilà il a craqué effectivement aussi comme j'ai dit il faut toujours avoir un avantage dès les premières stages pour pouvoir gérer effectivement ces avantages sinon ça ne se complique pas la suite ça ne se complique pas la suite si vous avez une petite avance sur les autres vous pouvez effectivement à partir de là voir qui marquer qui partir par rapport à ça donc je vous dis que il aurait fallu qu'au Burkinabé effectivement d'obtenir ses avantages dès les premières stages je crois qu'il y a une deuxième étape demain où on sait de rattraper leur petit état d'accord on va aller du côté de la remise parce que là maintenant ce sont les remises avec différentes arrivées on va suivre l'arrivée et on va venir conclure nous sommes en direct on va accélérer où sont représentants et nous invitons donc monsieur Amadou Kabore le sponsor laisse le responsaire marketing et stratégique son niveau Amadou Kabore il est là ok s'il est déjà au pied du podium ça va nous aider à accélérer les choses car nous sommes en direct le temps est compté et oui le chrono tourne du côté donc de la radio télévision donc de Burkina Faso le podium on a Bassone Gustave de l'Afrique du Sud Saïdina Sim de l'Algérie la mairie de Bobo du Lassau son représentant le chef de canton de Bobo du Lassau et le sponsor c'est ça ? c'est bon ? voilà la remise Amadou Kabore Amadou Kabore c'est le boss et c'est la remise du podium de l'étape 1 de la 33ème édition du tour international du Faso mesdames et messieurs alors toute la presse mobilisée nationale et internationale pour la cause ici le maillot ah oui le polo la fille est portée par le vainqueur d'état par Winter Rutgers voilà les hôtesses également je vais donc retrouver Sofiane Abbas Koulbali la remise du maillot du vainqueur d'état patronné par l'eau minérale naturelle la fille monsieur Amadou Kabore l'homme des idées au niveau de la Sonibo les idées c'est lui le marketing stratégique monsieur le maire monsieur le maire le premier magistrat de la ville de Bobo Doulasso il est là il nous vient du royaume de Belgique le pays de Eddy Merckx 5 fois champion du monde 5 fois vainqueur du tour de France on l'appelait le cannibale le seul coureur de l'histoire qui pouvait gagner une course le matin en France et en gagner une deuxième dans l'après-midi en Belgique la Belgique avec 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 Votès Rienguer la Belgique acte gala foi acte gala foi monsieur le maire nous allons passer au cabinet après pour vous saluer n'est-ce pas Baudouin absolument on va nous voilà permettez-nous de libérer un peu d'espace alors mesdames et messieurs le maillot jaune celui-là qui a dévancé tout le monde sur l'étape 1 sur la ligne et c'est le dos à 121 ont un regards de la Belgique les applaudissements du public de Bafora la Belgique qui va porter le maillot l'onabé et pour donc la remise nous invitons notre patron à tous du département des sports et des loisirs messieurs le ministre des sports et des loisirs et madame madame Navaloum madame Navaloum Thérèse directrice donc du pôle d'exploitation qui va accompagner messieurs le ministre des sports pour la remise du maillot jaune mesdames et messieurs messieurs et nous invitons messieurs en celle messieurs Stéphane qui va remettre le maillot jaune officiellement en lieu et place de messieurs le ministre des sports et des loisirs le maillot jaune le gros morceau d'homme du tour du Faso alors madame la directrice du pôle d'exploitation madame Navaloum alors accompagnée de messieurs le secrétaire général du gouvernement et du conseil et du ministre messieurs Stéphane Wenceslas salaud ah oui le maillot jaune est présenté au public de Bafora en fin de bruit la Belgique la Belgique il va passer la nuit tout en jaune ce soir alors la photo la photo la photo on se positionne pour la photo il salue le public d'encore de Bobo Tinaso les applaudissements bien nourris mesdames et messieurs nous vous remercions le maillot vert par point parrainé par Total Burkina l'énergie le 1225 c'est toujours le 1225 avec Honteur Rutger de la Belgique on va inviter pour le maillot vert on demande le 1225 s'il vous plaît la Belgique Wouter Ruggert et nous invitons le ministre d'Espoir à présent pour la remise du maillot nous invitons monsieur le ministre d'Espoir à présent pour la remise d'un corps du maillot Total l'énergie d'autour du Faso à l'an d'un corps et tous les véhicules sont ravitaillés dans toutes les stations totales et alors au service d'un corps de la population burkinabée le ministre qui m'a réjoint d'un corps Wouter Ruggert ah oui la Belgique on va inviter il n'y a pas le représentant de Total à côté ça n'a pas été signalé merci et pour la remise suivante on va inviter on va demander les applaudissements du public les applaudissements du public avec les photos merci monsieur le ministre des Sports et des Loisirs la suite c'est maintenant maillot de point jaune parrainé par Castelby le 273 Hamza Yassin Algérie 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 et bientôt encore dans le mois de novembre la rencontre pour pour la remise nous invitons monsieur le gouverneur des Hauts-Bassin et le président du comité national d'organisation et ainsi que le représentant donc de Castel monsieur Georges responsable d'exploitation de l'exploitation de l'exploitation de l'exploitation nous invitons monsieur le gouverneur des Hauts-Bassin monsieur le président monsieur le gouverneur nous saluons le président la fédération monsieur Amédée Nianza alors que l'Algérie Salam Aleykoum Soukran Soukran Diamine qu'elle parle qu'elle parle Lucas à la base voilà la remise la prochaine remise c'est le maillot du maillot jeune parrainé par la fille l'Algérie vient de recevoir un maillot Castel et c'est le point chaud c'est pas même chose c'est comme moi les applaudissements du public à l'endroit de cette remise merci monsieur le gouverneur merci monsieur le président donc du comité national d'organisation monsieur merci monsieur le chef d'exploitation de l'assaut Bobo du Nassau et alors la prochaine remise la remise en présent nous avons le maillot du meilleur jeune le Tossard nous sommes bel et bien en train d'aller lentement mais sûrement vers la fin de cette retransmission en direct de cette première étape courue ce matin entre Banfora et Bobo du Lassau la ville de Sia la belle ville de Sia Sia la belle qui nous accueille à l'occasion de cette première étape la vitesse moyenne monsieur Taot est de 43,675 km heure ça veut dire que ça a roulé ça a roulé parce que la vitesse moyenne déjà de cette première étape nous donne des idées sur ce qui va être le Tour du Faso c'est exact je crois que cette moyenne vitesse moyenne va vraiment donner effectivement une idée de ce qui va se passer sur l'ensemble du Tour déjà 43 km heure pour une première étape où les coureurs semblent être un peu fatigués par le transbordement je crois que c'est une fois véritablement que les coureurs nous ont démontré d'accord avec une vitesse intamillée pardon de 2h56,48 minutes alors monsieur Taot qu'est-ce qu'on peut retenir de cette première étape là déjà pour cette première étape il faut dire que les coureurs ont ouvert les autorités depuis le départ réel on a vu qu'après le départ réel le peloton a commencé à se mettre en filet indien à l'approche du grand prix de la montagne les choses se sont décantées et là c'est effectivement l'algérien qui a pris et suivi de Koné-Suleman du Burkina Faso et de Moungouchi Moïse l'élytrien qui est en Afrique du Sud et après le premier point chaud à Toussiana déjà quoi je crois que l'Algérie c'est déjà a marqué a marqué ses empreintes déjà sur le tour du Faso en remportant le premier point chaud et bien celui suivi du Maroc et au deuxième point chaud c'est là où Agis est revenu pour remporter le deuxième et le deuxième point chaud mais il faut se dire que ces adversaires directs l'Algérie et le Maroc l'ont talonné donc il se trouve que l'Algérie et le Maroc sont bien classés dans les deux premiers points chaud donc véritablement je crois que le maillot rose de sprint revient à l'Algérie d'accord alors le temps est donné nous allons en tout cas vous dire merci monsieur Thao pour cette consultation et votre brillante participation à cette retransmission et nous allons vous rappeler que la deuxième étape va être courue entre Dédougou Bobo Gulasso une étape longue de 171 kilomètres une étape qui va être très très éprouvante en tout cas on vous dit merci monsieur Thao et merci à Mumouni Banao et à l'ensemble de l'équipe technique pour cette retransmission merci également à Alain Didier Compaoré et Alex Zagré pour la participation et on se retrouve demain même un pour l'arrivée à Dédougou à très bientôt monsieur Thao merci beaucoup merci bye bye merci salut le superviseur général Saidi Saidi c'est